Et Yvan Lesouarn et Caroline Bugatti sont nos invités pour les 500 nocturnes. Caroline Bugatti, je vous ai reçue il y a quelques semaines. Vous étiez là et vous alliez partir pour le rallye Aïcha des Gazelles, un raid dans le désert marocain. Allez, un petit retour d'expérience quand même. Comment c'était ? Parce que vous terminez super bien au classement général. On a super bien terminé avec Frédéric. On s'est classé en première participation première et dans notre catégorie quatrième au général. Donc on est très fiers de nous. Ça s'est super bien passé. On viendra en reparler ensemble. Vous avez eu l'émotion que vous vous attendiez ? On en a eu beaucoup plus. Et puis surtout des rencontres. Des équipes formidables, des filles qui soient professionnelles ou pas, qui nous ont un peu pris dans leur couple, qui nous ont vraiment aidé. Très très beau moment, très beau partage. On vient de voir ces magnifiques images. On en parlera au mois de juin ensemble. Vous reviendrez sur ce plateau. C'était une course 100% féminine. Ça va complètement changer les 500 nocturnes, Yvan ? Pas vraiment la même chose. On reste dans le sport auto. Mais là, on part sur une course GT d'endurance avec un petit peu plus d'hommes que de femmes. Mais effectivement, une super course GT, Porsche, Lamborghini, Ferrari. Et puis Caroline va nous dire qu'il y a une petite surprise cette année avec en plus Bugatti. Alors juste avant, on se remet un petit peu dans l'ambiance des 500 nocturnes. Regardez, ça sent bon. Alors Yvan, ce sera la troisième édition. Comment vous vous occupez du développement de cette course ? Pourquoi cette course est assez mythique en fait ? En fait, historiquement, les 500 nocturnes, c'est un rallye. C'était 500 km de nuit à travers les vignes en Alsace. C'était un peu les fous du volant à l'époque. Et bon, petit à petit, ça a été arrêté. Question de sécurité, question de législation. C'est un peu compliqué en nocturne sur route ouverte aujourd'hui. C'est plus simple à l'anneau du Rhin. Voilà, donc maintenant, on a relancé les 500 nocturnes, mais dans une version moderne GT sur un format endurance. 500 km sur le circuit, ça fait 138 tours. Voilà, c'est ce circuit-là qu'on voit. Alors Caroline, Bugatti, petite fille, détoré Bugatti, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des très, très belles voitures qu'on va découvrir. Voilà, les 500 nocturnes voulaient mettre à l'honneur une marque auto. Et quelle marque automobile alsacienne, française ? Bugatti, voilà, bien évidemment, est mis à l'honneur cette année. Et on va avoir la chance d'avoir à l'anneau du Rhin une soixantaine de Bugatti qui sont, durant cette période-là, sur un rallye organisé par les enthousiastes Bugatti d'Alsace, qui sont depuis plus de 30 ans, qui organisent tous les ans un rallye en septembre. Donc ils passeront nous voir. Et on fera des départs sur circuit avec l'ensemble des Bugatti et un départ avec 20 minutes de roulage sur circuit avec tous les Grands Prix, avec un départ triplement. Donc ça va être véritablement un très, très beau spectacle. Simplement, c'est qu'on court de l'autre côté, on saute dans sa voiture et on démarre. Voilà, toutes les voitures sont mises en épi. Les pilotes traversent la piste. Et lorsque le drapeau descend, tout le monde court, se glisse dans la voiture et c'est parti. Alors on rappelle que vous, vous avez des vieilles Bugatti, vous personnellement, d'accord ? Alors voilà, il y aura dans cette catégorie-là, des 35, des 37, des 51. Il y aura aussi un type 57 S45 type Le Mans aussi, donc une voiture avec un moteur de 57, mais une carrosserie Le Mans qui sera présente à cette occasion. Et on a vu la Chiron, la dernière née de Bugatti. Est-ce qu'on a une chance peut-être de la voir ? Je n'en sais rien. Il y aura en tout cas un très beau plateau de Bugatti ancienne. Est-ce que les Bugatti modernes seront là ? Je sais qu'on aura une Veyron qui nous rejoindra. Maintenant, une Chiron, ça c'est une autre histoire. On va les appeler. Ça serait une bonne chose. Juste pour qu'on récapitule un petit peu, vous attendez combien de monde sur l'événement ? Alors, 4 000 personnes. Donc, le guichet fermé. Une fois qu'on atteint les 4 000, on arrête, on ferme les vannes. Le principe, c'est 4 000 personnes, un petit peu plus de 3 000 chefs d'entreprise. Donc, c'est un événement business où, grosso modo, quand on est chef d'entreprise, sa loge privée, c'est un salon privé en bord de piste, plancher, moquette, c'est équipé. On a son hôtesse, boisson, restauration. Et en face de soi, on a la piste. Donc, que ce soit des Bugatti ou des GT, d'un côté. De l'autre côté, les animations, les défilés de mode, les défilés de lingerie aussi, des cabarets. Voilà. Alors, effectivement, regardez ces images et ce qui s'était passé l'an dernier. Ça boostait plutôt pas mal. C'est de la danse, c'est des défilés. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous, en fait. Il y a ceux qui ont envie de faire la fête en regardant des belles voitures. Il y a ceux qui ont envie d'être entre copains et de vivre un moment entre entreprises. Qu'on soit mordu de sport auto ou pas, l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve. Il y a les spectacles, les shows de 4 heures de l'après-midi à 2 heures du matin. Et puis, il y a la course des 500 nocturnes de 20 heures à minuit. Et puis, il y aura des voitures sur la piste, toute la manifestation. Et voilà, tout le monde va s'y retrouver. On est sur un show haut de gamme, VIP. Et donc, ça devrait être très, très sympa. Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour les gens qui nous regardent de venir, je pense, aux entreprises, je pense aux sociétés ? Tout à fait. On peut encore réserver sa loge privée en tant que chef d'entreprise. On peut réserver ses passes invitations VIP. On peut encore, effectivement, réserver. Il faut aller sur 500nocturnes.com, faire une demande ou nous appeler directement. Et puis, on arrivera à trouver quelque chose. Voilà, ça se passe sur l'anneau du Rhin. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce circuit ? L'anneau du Rhin, d'abord, c'est en Alsace. C'est plutôt un beau circuit. C'est un très beau circuit. Un circuit qui a le mérite de recevoir de beaux événements. On a, au mois de juin, d'ailleurs, le festival de l'anneau du Rhin qui va regrouper à la fois course, auto et moto. Et voilà, le but, c'est de s'ouvrir, justement, sur la compétition. Un circuit qui est homologué pour la compétition. Donc, on en profite. Et on est fiers que l'Alsace, voilà. Exactement. Et évidemment, l'Alsace, on sera partenaire. On vous proposera une belle émission au cœur de l'événement pour rêver sur ces belles autos.